Qu'est-ce qu'on entend par citoyen dans la cité ? C'est le réseau numérique. Dans le réseau numérique, c'est toujours pareil. Il y a toujours un espèce de flou artistique qui s'est créé autour de tout ça, où on confond des fois un mouvement de contestation internationale à des vraies idées de citoyenneté. Après, ce qu'on appelle un petit peu les participations collectives à des mouvements internationaux qui permettent de faire émerger des idées citoyennes, dans l'innovation, la création. Par contre, je ne me rappelais plus du nom. Ça s'appelle Avast. Il y a des associations qui permettent de faire des gestes citoyens internationaux et qui peuvent se faire par le biais du numérique. Voilà. C'est ça que c'est... C'est une idée notamment de citoyenneté, comme on a pu faire dans la libération des prisonniers, notamment dans tout ce qui est réfugiés politiques, également par le biais de tout ce qui est convention, tout ce qui est juridique qui peut exister autour de tout ça. Voilà. Donc, une notion vague du fait que citoyen, déjà, c'est une notion vague. Alors, citoyen du monde, c'est encore plus vague. Donc, après, c'est toujours un problème de structuration. L'idée actuellement, l'axe, j'irais, de développement à promouvoir, c'est l'axe du numérique et tout ce qui est réseaux sociaux, réseaux de communication, via Internet et tout ce qui l'entoure. Voilà. Merci Frédéric. Applaudissements